Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui apprendre à réaliser une pochette à livres. Cette pochette sera parfaite pour transporter vos livres sans les abîmer dans votre sac. Pour ce tuto plutôt simple, il nous faudra deux rectangles de 16 par 22 cm pour le tissu extérieur et exactement la même chose mais dans un autre tissu pour le tissu intérieur. On commence par placer le tissu extérieur endroit contre endroit, puis on va venir épingler et coudre à un peu moins d'un centimètre du bord en laissant bien un des côtés de 16 cm non cousu. Je débute par une marche arrière puis une marche avant et je continue ainsi jusqu'à l'autre côté. On vient ensuite faire globalement la même chose avec le tissu intérieur, c'est-à-dire qu'on va placer les deux tissus endroit contre endroit puis les épingler, mais cette fois-ci on va non seulement laisser un des côtés de 16 cm non cousu, et l'autre côté avec un trou pour pouvoir retourner la pochette à la fin. Je vais cette fois-ci m'arrêter à cet endroit pour pouvoir laisser mon espace, puis je reprends ma couture un petit peu plus loin. Avant de passer à l'assemblage, on va pouvoir retourner notre tissu extérieur et avant cela, nous allons dégager les angles en faisant bien attention à ne pas couper trop près de la couture. On s'assure que nos deux angles sont bien sortis, puis on va pouvoir commencer à assembler les deux parties. Pour cela, je vais prendre ma partie intérieure et je vais la laisser à l'envers, donc non retourner. Puis je vais faire rentrer la partie extérieure, qui elle est déjà retournée, à l'intérieur de celle-ci. On s'assure que les bords soient bien alignés ainsi que les coutures intérieures, puis on va pouvoir épingler et venir coudre à environ 1 cm du bord sur tout le long. Sous-titrage ST' 501 Notre pochette est désormais assemblée, on va maintenant pouvoir passer à la finition. Et pour cela, on va pouvoir retourner la pochette via le trou que nous avions laissé précédemment. On fait toujours bien ressortir les angles, puis on va pouvoir venir refermer le trou avec une rapide couture sur quelques cm. On va pouvoir maintenant retourner notre doublure à l'intérieur de la pochette. Puis pour la dernière couture de finition, nous allons venir aplatir les deux tissus de l'ouverture, bien maintenir avec des pinces, puis on va venir coudre à quelques millimètres du bord sur tout le long de l'ouverture. ... 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